Musique Vous connaissez forcément le triathlon, l'heptathlon ou encore le décathlon, mais connaissez-vous le raquetlon ? Une nouvelle discipline en « on » mais pas que. Destinée aux amoureux de sport de raquette, cette nouvelle pratique s'implante de plus en plus en France et pourrait bien devenir dans le futur bien plus qu'une tendance. A tel point que même Yannick Noah en personne s'est déplacé à Montreuil lors des derniers championnats de France pour en savoir un peu plus sur cette discipline qui rassemble les quatre sports de raquette. Le raquetlon déjà c'est le mélange des quatre sports, donc tennis de table, badminton, squash et tennis. Ces sports-là se jouent dans l'ordre, de la petite raquette à la grande raquette et on va jouer contre le même adversaire à la suite dans ces quatre sports. On va jouer en 21 points. De cette activité, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque point compte. Je peux gagner les trois premiers sports de trois points. J'ai neuf points d'avance avant le tennis, mais je peux perdre le match de plus de neuf points. Ça reste des sports de raquette, mais il y a quand même de grosses différences. En tennis, on essaie de jouer le moins possible avec le poignet, alors que quand tu vois le squash et encore le badminton, je ne t'en parle pas, c'est spécifique. D'où l'intérêt justement de pouvoir jouer les quatre. Je ne peux pas te dire quel niveau ils ont dans d'autres sports, mais je te parle de badminton, je ne me rends pas compte. Mais tennis, je trouvais que ça jouait vraiment bien. Et du coup, je découvre. Les sports individuellement, je les connais, mais comme ça, à ce niveau-là, enchaîner, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Si la Fédération internationale de raquette long a été créée en 2001 sous l'impulsion de la Suède et de la Finlande, l'association Raquet long France a été créée en 2015. Elle est rattachée depuis deux ans à la Fédération française de badminton en tant que discipline associée. Un choix payant qui lui permet depuis de faire grimper ses adhérents et surtout d'organiser l'ensemble des compétitions, dont les championnats de France. Le développement du raquet long est majoritairement en lien avec le nombre de tournois qu'on organise en France. Donc on a de plus en plus de bénévoles qui se lancent dans l'aventure. Là, nous sommes maintenant à huit clubs. Le premier club de France a été créé ici, à Montreuil, en 2016. Notre mandat, notre objectif, c'était 1000 cotisants. On les a atteints l'année dernière. Et puis le deuxième objectif majeur, c'est d'avoir un tournoi dans chaque région de France. Donc là, il nous reste encore la Bretagne, mais il y a déjà des projets. La Normandie, on a déjà une date de tournoi aussi. Et puis la Corse. Et pareil, c'est aussi dans les projets. Et puis après, on a l'outre-mer qui organise des tournois aussi de multi-raquettes. Donc on arrive maintenant à avoir un tournoi dans toutes les régions de France. Ça fait un peu bazar, mais ça, on a l'habitude. Et c'est vrai que vu comme ça, là, quand tu vois tous les sacs, toutes les raquettes, c'est lourd. Ça prend de la place quand tu voyages. Et là, dans le pouvoir, voilà. Myriam Enmer est à 27 ans une des figures du racquet long en France. Championne du monde en 2022 à Graz, en Autriche, elle s'est tournée presque par hasard vers cette discipline après avoir abandonné le rêve d'une carrière professionnelle en tennis. J'ai commencé en fait par le tennis à l'âge de 7 ans. J'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 17 ans environ, donc c'est environ 5 ans au Pôle espoir à Dijon. J'ai arrêté le tennis parce que financièrement, c'était compliqué d'aller à l'international sur le circuit. Et c'est pour ça qu'après, j'ai repris mes études de STAPS et j'avais besoin de progresser en bas pour avoir une bonne note de pratique. Tu as forcément des bases quand tu pratiques un sport de raquettes, peu importe ton niveau. Et donc quand tu vas aller dans un autre sport de raquettes, tu vas retrouver, tu as des facilités et tu vas progresser. Et en fait, tu sais que tu peux progresser de plus en plus. Ça te donne envie de t'entraîner, ça te donne envie de faire les tournois. La plus grande victoire, c'est les championnes du monde en 2022. C'était à Gratz, en Autriche. J'étais heureuse, mais en fait, toutes ces heures d'entraînement que j'ai faites en tennis, après par la suite, pareil, bad. En fait, juste que les efforts, ils payent, que ça amène un peu à quelque chose de concret, un gros titre comme ça, titre mondial. Même si ce n'est pas encore une discipline avec beaucoup, beaucoup de licenciés, d'adhérents, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un titre comme ça. Sylvain Ternon, 35 ans, lui, court toujours après un titre de champion du monde en raquettes long. Après deux défaites en finale des championnats du monde, il est aujourd'hui numéro un mondial. Spécialiste du badminton, une discipline dans laquelle il a été un temps numéro 5 français, il a lui aussi trouvé un certain équilibre dans la pratique du racquet long. J'ai commencé le badminton à l'âge de 6 ans et à partir de 8 ans, j'ai aussi joué au tennis. J'ai fait 20 ans de carrière de joueur de badminton, il est arrivé un moment où je n'arrivais plus à progresser, je n'arrivais plus à passer un cap, et c'était assez frustrant. Je me suis entraîné dans les activités que je connaissais bien moins bien, à savoir le tennis à table et le squash. Et en fait, tout de suite, j'ai reprogressé, donc ça m'a animé de nouveau, parce que c'était hyper agréable, évidemment en partant de plus bas, de pouvoir s'entraîner, progresser, passer des étapes. On a tous nos spécialités, mais on a aussi des points un petit peu plus faibles qu'on essaye de combler avec l'entraînement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa, notamment par exemple de rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même spécialité, et de du coup s'expliquer dans nos activités qui sont un petit peu moins bonnes. Aujourd'hui, moi, ce qui m'anime le plus, c'est le titre de champion du monde, qui m'a encore échappé cette année de pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est mon objectif à court terme, c'est août 2025 avec les championnats du monde, et puis retenter ma chance pour essayer d'aller atteindre le titre cette fois. Il n'y a rien à gagner dans le raquet-lon. Alors ça, c'est le point négatif, il n'y a pas d'argent comme au tennis, mais peut-être que c'est ce qui fait que l'ambiance est vraiment une très bonne ambiance dans n'importe quel tournoi. C'est que les gens sont tous bienveillants, et les gens sont humbles, parce qu'ils savent qu'ils sont peut-être très forts dans un sport, mais dans d'autres sports, non. Donc ils apprennent, on se donne des conseils, et franchement, on sait que c'est la même passion, et c'est très agréable d'être dans un tel environnement. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un sport élitiste. On est dans un sport hobby, dans lequel tout le monde est le bienvenu. Je dirais même encore plus ceux qui sont néophytes dans l'activité. Donc déjà, si ça tente, il faut y aller, même si on ne se sent pas, même si on se sent faible dans une activité, ou deux, ou trois, ou même quatre. C'est vraiment un sport loisir pour la grande majorité, donc il faut vraiment venir essayer. Et le fait d'en parler, le fait d'être discipliné associé à la fédération de battes, les gens en entendent parler, ils s'y mettent. Au squash, ils sont aussi assez ouverts. Le fait de pouvoir s'appeler Championnat de France, c'est incroyable. Il y a trois ans, on devait s'appeler juste Masters. Donc voilà, deuxième édition. et là, avec Yannick Noa comme parrain pour les France, c'est incroyable. On espère que ça fera grandir encore plus.